Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Photos d'Histoire, votre rendez-vous patrimoine proposé par le service patrimoine de la ville de Saint-Ledès-Ran. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Cavalca de 1947. Et pour ce faire, nous allons utiliser une série de photographies dont voici la première. Toutes ces photos ont été prises à peu près du même endroit, à peu près du même angle. Donc nous avons affaire à un photographe sédentaire qui s'est installé pour réaliser des photos de l'ensemble des chars de la manifestation. La Cavalcade est une manifestation municipale qui a été mise entre parenthèses pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a repris en 1947. Du moins, la Cavalcade de 1947 est la première d'après-guerre qui soit documentée dans les archives municipales. Pour l'essentiel, il s'agissait d'un défilé de chars représentatif des activités des associations lipovisciennes. Et cette première photographie nous montre l'élection de Miss Saint-Ledès-Ran. A l'arrière-plan de la photo, en haut, nous pouvons voir un toit qui est en cours de réparation. En 1944, la ville a été sinistrée à 85% et en 1947, toutes les réparations n'ont pas encore été effectuées comme nous le voyons ici. La photo de Miss Saint-Ledès, en bas, nous pouvons lire Cavalcade de Saint-Ledès, 27 avril 1947, ce qui est bien la date qui nous occupe. Le char suivant est celui de la compagnie sucrière. La sucrerie a été fortement endommagée en 1944 et elle n'a pas encore été remise en fonction en 1947. Elle le sera trois ans plus tard. Toutefois, son directeur James Warnery, futur maire de Saint-Ledès à partir de 1953, a fait remettre en route la distillerie qui permet surtout d'absorber la production de betteraves des paysans locaux. Et à l'avant de ce char se trouve une magnifique betterave en papier. Nous constatons d'ailleurs aussi que les enfants comme les adultes sont déguisés en betteraves. Le char du groupe Lyric est monté sur un camion qui est donc décoré pour l'occasion. Tandis que le char de la balle au panier, donc l'association de basket, a opté pour la traction animale. Et nous voyons à l'avant ce cheval qui tire le char de la balle au panier. 1947 est une année de fortes restrictions, et notamment concernant l'essence. Donc il a pu paraître plus économique de faire appel à un cheval plutôt que d'utiliser du carburant. Néanmoins, en observant l'avant du char, nous pouvons aussi nous demander s'il ne s'agit pas du capot d'une Jeep, donc d'un véhicule de récupération de l'armée américaine. Donc peut-être n'a-t-il pas été possible de remettre en fonctionnement ce véhicule de récupération, et il a fallu l'atteler à un cheval. Le groupe nautique, qui d'habitude se produit surtout lors de la fête nautique de Saint-Leu, a aussi opté pour le cheval. Il faut reconnaître que nous sommes en 1947, et que tout le monde ne dispose pas d'un véhicule à moteur. Le char suivant est celui du marchand de vin, dégusté notre vin rosé. Si on zoome sur la pancarte qui se trouve à l'arrière du véhicule, nous pouvons lire « Il y a de la joie en buvant du vin de chez Marchois ». Henri Marchois est le maire de Saint-Luz, il a été élu maire avant la Seconde Guerre mondiale, il est resté maire pendant la période d'occupation, il a été réélu après cette période d'occupation. C'est un peu trouble, toutefois il a démissionné une première fois en 1946, en mars 1946, il a été réélu par le conseil municipal. Quelques semaines après cette première cavalcade, en mai 1947, il sera amené cette fois à démissionner définitivement, non seulement de son poste de maire, mais aussi du conseil municipal. Et c'est Charlotte Bachimon qui sera élue pour le remplacer, qui sera donc la première femme élue maire de Saint-Leu d'Esseran. Elle sera réélue maire en octobre 1947, lors des élections municipales. Ce char est très intéressant. Tout d'abord, nous constatons qu'il est tracté par un tracteur. Le tracteur en France est une innovation d'après-guerre. Ils sont tous d'importation américaine. Nous pouvons voir d'ailleurs la marque du tracteur, Farmall, il s'agit bien d'une firme américaine. Au-dessus, nous avons un mirador, sur lequel est juché un personnage grimé en soldat allemand, ce qui est assez courageux dans cette période d'après-guerre. A l'arrière, avec les barbelés et les prisonniers, on a reconstitué un camp de prisonniers. Donc nous sommes certainement devant le char de l'association des prisonniers de guerre. Le char suivant est un peu dans le même esprit. Nous voyons en haut à droite, un personnage grimé en soldat blessé. En bas, un mannequin représentant un soldat mort pris dans les fils barbelés. Et au-dessus, un autre soldat portant un casque de l'armée française de la Première Guerre mondiale, ainsi qu'un masque à gaz de la défense passive, qui était donc distribué en 1939 à la population française. Enfin, nous pouvons lire « Association », mais malheureusement, le reste de l'inscription nous échappe. Donc il s'agit vraisemblablement de l'association des anciens combattants, peut-être les anciens combattants de 14-18. Le dernier char est celui qui va nous intéresser le plus, et celui sur lequel nous allons passer le plus de temps, car il est assez énigmatique. Tout d'abord, nous avons cette pancarte en bas, « Centre d'accueil des prisonniers ». Nous sommes en 1947 et les prisonniers lupoviciens sont revenus depuis longtemps à Saint-Loup. A droite se dresse la statue de la liberté, symbole des Etats-Unis. De l'autre côté, l'oncle Sam, également symbole des Etats-Unis. Au milieu à droite, un personnage qui reste mystérieux, dont on a du mal à définir le costume, et qui porte peut-être la barbe de l'oncle Sam. Difficile à dire. A côté de lui, ce mannequin, qui porte ce qui ressemble à un couvre-chef de l'armée française, et surtout qui a une inscription accrochée au cou. Et si nous zoomons, nous pouvons lire « Restrictions ». Comme nous l'avons dit, en 1947, nous sommes dans une année de très fortes restrictions. En début d'année, il y a eu à Saint-Loup de gros problèmes d'approvisionnement, et des rapports de police font mention de ce qu'ils appellent des incidents, et qui ont pu être des émeutes de la faim. Concernant ce charme, nous avons un problème d'interprétation. Et nous pouvons évoquer deux possibilités. Soit nous sommes au premier degré. Il s'agit d'un hommage à l'ami américain, le remerciant pour l'élimination de la France et de Saint-Loup, et aussi espérant son aide pour la fin des restrictions. Nous avons vu tout à l'heure le tracteur, symbole de l'aide américaine, et des innovations provenant des États-Unis. Il faut aussi dire que nous sommes en avril 1947, que le plan Marshall est déjà dans les tablettes, et qu'il sera effectif en juin de la même année. Donc on peut compter sur l'ami américain pour la fin de cette période difficile de restrictions. Autre possibilité, il faut prendre ce charme au second degré. Et donc on voudra alors imputer aux Américains le problème des restrictions. La pancarte d'accueil des prisonniers sera alors ironique. On voudrait signifier ainsi aux Français qu'ils vont être de nouveaux prisonniers, cette fois des Américains, comme ils l'ont été pendant 4 ans, de l'ennemi allemand. Alors 1947 est une année extrêmement politisée. Le lendemain même de la Cavalca, le 28 avril 1947, vont éclater d'importantes grèves dans les usines Renault de Boulogne-Bianco. Ces grèves vont s'intensifier dans les semaines, dans les mois suivants, et dans certains milieux, on va craindre une insurrection communiste. Tandis que dans d'autres milieux, on va espérer cette insurrection communiste. Donc ce charme reflète la situation tendue qu'on rencontre à Saint-Leu-des-Francs, comme on rencontre dans toute la France. On rappelle qu'à Saint-Leu, dans quelques semaines, le maire devra démissionner de ses fonctions. Néanmoins, il faut tout de même se rappeler qu'ici, nous sommes dans un contexte festif. Comme le rappelle d'ailleurs le char, et aussi le char de Miss Saint-Leu. Donc en dépit des tensions latentes, en dépit de l'évocation d'un passé proche et douloureux avec les chars, des prisonniers de guerre et des anciens combattants, nous sommes dans un moment festif, et les lupoviciens de cette époque ont éprouvé le besoin de se retrouver dans de telles manifestations. de se retrouver à nouveau unis, en fait, dans de telles manifestations. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce numéro de photos d'histoire, et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.